C'est vrai que c'est parti de quelque chose de très banal, je crois que c'était, enfin je sais, c'était l'été 2007 et j'étais avec mon frère et j'ai cette phrase qui sort, très banale, qui est « nos parents me manquent ». Et mon frère m'a répondu du Tacota qu'il serait peut-être temps que tu t'intéresses à l'histoire de Berlin et c'est quelque chose qu'il me dit depuis longtemps mais disons que je l'entends vraiment là et nous avions ces lettres de Claire à ses parents, c'est-à-dire nos grands-parents, le journal dont j'avais lu à différents moments de ma vie, des bouts, mais jamais en entier. Et j'ai tout de suite été frappée, je connaissais cette histoire et beaucoup de choses de cette histoire, mais à quel point c'était une histoire romanesque. En tout cas non, ça n'a pas été difficile parce que justement je raconte une histoire heureuse. En plus ils sont devenus quand même assez vite des personnages de romans, donc le fait d'écrire met une distance. Et plus je suis rentrée dans l'histoire, plus j'ai essayé de comprendre mieux cette époque en interrogeant les deux dernières de ce groupe et en lisant des livres d'histoire, en voyant des films. J'ai pris conscience, mais je le savais une fois de plus, du travail extraordinaire qu'on fait à Berlin à partir de 45 et 48, les ambulancières françaises des Croix-Rouges, françaises et belges. Et cette division qui a été créée dans l'urgence, formée par des jeunes officiers qui s'appelaient la division des personnes disparues et qui étaient chargées de récupérer tous les Français qui étaient dans les camps soviétiques. Donc il y a eu très vite le désir un peu militant qu'il reste quelque chose de ce qu'ils ont fait. Ce serait formidable qu'un historien se penche là-dessus, vraiment pas un écrivaillon comme moi, mais un historien et nous donne à connaître vraiment l'histoire de ces gens que j'appelle du 96 Kurfürstendheim. Mon frère, c'est le dessinateur Viaz, le caricaturiste de l'Observateur, et il sort un livre de ses dessins de l'Obs qui vont être publiés. Et là, il a une expo la semaine prochaine qui commence à Paris et ça, ça le rend très heureux et je trouve ça, c'est bien. Là, il a son truc à lui. Mais en même temps, c'est pas, enfin, on s'est vu longuement la semaine dernière. C'est pas simple non plus. C'était une chose de lire le manuscrit comme ça en manuscrit qu'une autre de voir des critiques, de voir des amis à lui lecteurs qui lui en parlent, alors ta mère est aussi. Et puis en plus, il n'existe pas dans cette histoire puisque l'histoire s'arrête avant lui. Mais en fait, oui, il est très content. Ça, je peux vous dire que les quatre enfants de François et Jeanne Mauriac ont vénéré jusqu'à la fin de leur vie, pardon, il y en a deux qui vivent toujours, leurs parents, au point d'être restés à 80 ans, encore les deux qui restent, des enfants de ces deux-là. C'est parce que je suis née dans ce milieu-là que j'ai eu très tôt le goût de la lecture et le goût d'écrire. Donc ça, je dois ça. Mais je pense que c'est un, que ça a été plutôt un poids et que si j'ai écrit si tard, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais besoin peut-être comme Claire de me prouver que j'existais ailleurs avant d'oser. Ça a été très compliqué de m'avouer que j'avais envie d'écrire. Très, très compliqué. Je crois que j'étais, je jouais au théâtre à Nice et j'ai été, j'étais, il y avait en librairie un livre pour moi d'un auteur inconnu, j'étais en retard, qui était Patrick Modiano et c'était Villatriste. J'ai acheté Villatriste et puis évidemment dans la foulée, ce qui était paru avant. Et là, je me suis dit, je vais écrire. C'est vrai que je dois à lui, à Patrick. Je dis Patrick parce qu'en plus, maintenant, on est amis. C'était peut-être très prétentieux, mais tout d'un coup, il m'a fait, ça me semblait abordable justement. En fait, ça s'est fait petit à petit et dans des moments longs de chômage, puisque les comédiens traversent ces périodes et que je crois qu'on ne sait pas assez à quel point c'est douloureux, un comédien qui ne travaille pas. Et que j'ai commencé à écrire des nouvelles pour ne pas sombrer dans la mélancolie de ne pas travailler. Et là, c'est de nouveau, c'est un ami qui s'appelle Jacques Fieschi, qui était mon meilleur ami, qui l'est toujours, qui est écrivain, scénariste. À ce moment-là, il dirigeait une revue de cinéma et qui m'a dit, j'en ai marre. Tu vas faire ça toute ta vie. Tu vas les faire lire à trois amis et puis, hop, ça ira dans un tiroir. Donc, c'est lui qui a pris la décision de les déposer. Donc, ce n'est même pas moi. La réalité, c'est évidemment ce qui est les lettres et le journal, puisque si j'ai choisi des lettres plutôt que d'autres pour raconter d'une certaine façon l'histoire et si j'ai coupé des moments, je n'ai jamais touché un mot de cette écriture. Et donc, j'ai beaucoup refait et beaucoup coupé. En gros, il y a 25 pages de plus. Peut-être quelque chose de la fille que j'étais a fait une censure pour laisser le plus possible de textes de Claire. Et que je dois justement à Ludovic Escand de me dire non, 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 non. Il faut que ça se lise de façon limpide, le passage de l'une à l'autre. Si vous voulez, justement, en travaillant sur cette période, j'ai vu qu'à quel point cette histoire était très banale. C'est-à-dire qu'au moment de la déclaration de guerre, il y a des tas de jeunes gens et jeunes filles qui, dans l'urgence, se sont fiancées. Ça a été souvent catastrophique parce que ces jeunes gens et ces jeunes filles, la guerre les avait modifiées. Et puis, il y a certaines personnes qui ont eu le courage ou la cruauté, chacun jugera, de dire non. Et c'est ce qu'a fait Claire. Et elle s'est précipitée sur le fait que la Croix-Rouge la réclame pour aller à Berlin. Et c'était pour elle l'occasion de fuir tout ça. Elle est, mais c'est son charme aussi. Elle est en même temps très, très courageuse, très limite irresponsable parfois. Et en même temps, elle est encore très petite. Mes chers parents, elle dit-elle, ma maman chérie, mon papa chérie, elle signe toujours votre petite Claire. Alors qu'elle va sur ses 30 ans quand même à Berlin. Ça, c'est sans doute l'époque aussi. Mais oui, parce que quand on côtoie toute la journée la mort, la mort, la mort, quand on a la chance d'avoir survécu à la guerre, il y a une rage de vivre. Ils n'ont pas 30 ans. Donc, il fait que oui, le soir, si on peut faire la fête, on fait la fête, bien sûr. C'était, si vous voulez, en même temps, à Paris, c'était les caves de Saint-Germain-des-Prés. Ces gens-là avaient le même âge. C'est fêté le fait d'être en vie quand même. Et à les entendre, c'était quand même grisant de sauver des vies aussi. Donc, c'est chaque fois qu'un convoi de strasbourgeois, par exemple, était sauvé, arraché aux soviétiques, ça donnait lieu à une fête. Ils se sont aimés à cause de leur différence totale. Et en même temps, c'est comme le suggère Olga à la fin du livre, c'est ce qui les a éloignés aussi. C'était clair, c'est-à-dire notre mère a récupéré ses lettres envoyées à sa propre mère, Jeanne Mouriac, quand celle-ci est morte. Donc, elle a récupéré ses lettres et elle nous a appelés, écroulés de rire, mon frère et moi, en nous disant, regardez ce que j'écris à mes parents quand je demande la permission d'épouser Via. Et elle était écroulée de rire. Et c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire faire une énumération de tout ce qui ne va pas, disant, on n'a aucun point en commun, mais c'est peut-être avec lui que j'ai une toute petite chance d'être heureux. C'est tellement elle. Ce qui avait le plus séduit Claire, c'est que ce martien, comme elle l'appelle, non seulement ne connaissait pas François Mouriac et en plus lisait peu de livres. Donc, on a toujours entendu cette histoire. Et à Strasbourg, l'année dernière, la semaine dernière, pardon, dans une rencontre comme celle-ci, il y a un monsieur très gentil qui m'a dit, je ne peux pas le croire. Ce n'est pas possible. Un Français qui s'exprime si bien, qui écrit des lettres pareilles, qui est tellement dans un désir d'intégration, ne peut pas ignorer François Mouriac. Je pense qu'il a fait ça pour séduire Claire. Donc, tout d'un coup, j'ai une nouvelle vision, c'est-à-dire que ceci était un plan de drague, comme expliquait le monsieur Strasbourg. Oui, il a émigré en avril 1919. Ils sont partis d'Yalta. Il avait quatre ans à cette époque-là. Et ils ont, bon, ils sont partis dans des conditions luxueuses parce que c'était une famille noble avec de l'argent. Et ils ont erré un peu. Je crois que c'est Malte d'abord. Ensuite, c'est l'Angleterre pour finalement arriver à Paris où, évidemment, comme d'États et d'États et d'États démigrés, ça s'est assez vite gâté, je veux dire, financièrement. Et en plus, ils avaient cette... Ils étaient des apatrides. Donc, l'ambition était de devenir français, ce qu'ils sont devenus dans les années 30. Ce qui fait que, évidemment, normalement, au moment de la mobilisation, il a été mobilisé. Oui, parce qu'il y a eu... C'est maintenant, on sait que c'était dirigé contre François Mouriac, en fait. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, on a accusé Jean Viasemsky d'avoir fait du marché noir toute la guerre, pendant toute l'occupation avec les Allemands, d'un côté, et ensuite d'avoir fait partie d'un groupe d'extrême droite, la Cagoule, avant-guerre. Donc, il a été renvoyé de l'armée. Et lui et son chef et ami Léon de Rosen n'ont eu de cesse de prouver son innocence. Et ça a été, en fait, assez rapide parce qu'il y avait... Étant donné qu'il était le premier moment de la guerre fait prisonnier dans un camp, ensuite libéré par les Soviétiques, aussi bien les Soviétiques que les Américains ont témoigné que ça ne pouvait pas être vrai puisqu'il était à tel endroit. Parce que ce qui m'a beaucoup touchée aussi, parce qu'il y a deux lettres de Vias que je ne connaissais pas du tout, où il l'affirme tellement, sa volonté et sa fierté d'être français. Et ça, je l'ai toujours entendu. Il n'a jamais parlé du passé. Il n'avait aucune nostalgie. Il était fier d'être français. Il était français. Mais ce que je ne dis pas dans le livre, parce que c'est la suite que je n'écrirai pas, c'est à quel point, par exemple, ma grand-mère est morte très pauvre parce que son mari l'a quittée finalement assez vite. Elle s'est retrouvée infirme dans un petit village via Armes. C'était mon père qui la faisait vivre. Et à quel point sa belle-sœur, c'est-à-dire Jeanne-François Mauriac, s'en est vraiment occupée, beaucoup. Et elle est morte très vite, puisqu'elle est morte quand j'avais 7 ans, d'usure, de fatigue, je ne sais même pas de quoi, d'ailleurs. Et ça, par exemple, c'est une histoire que j'ignorais, mais que m'a racontée Olga, et qui insistait beaucoup pendant les entretiens avant d'écrire pour me dire « Dis bien ça, dis bien ce que c'était l'immigration russe. N'écarte pas ça. » Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Anne Viasemsky. Merci à vous. Merci. Merci.